Elvire Téza commence dans le club de la JSB de Saint-Benoît en Réunion. En 1992 à 11 ans, elle a quitté Lille pour venir s'entraîner dans une structure de haut niveau à Marseille. Elle a été la première fille réunionnaise à tenter cette expérience. Vu son jeune âge et l'éloignement, les responsables du pôle de Marseille ont fait le déplacement jusqu'à la Réunion pour convaincre ses parents. Elle a vécu en famille d'accueil pendant deux ans, puis chez ses entraîneurs chinois jusqu'à la fin de sa carrière. Elle rentrait deux fois par an dans sa famille. A l'âge de 13 ans, elle participe à sa première compétition internationale au championnat d'Europe Junior et remporte deux médailles de bronze. Elle a trois titres de championne de France au concours général, deux participations au JO Atlanta 1996 Sydney 2000 et plus de 20 sélections en équipe de France. Elle est la première française à accéder à une finale olympique en gymnastique artistique féminine. Trois éléments portent son nom dans le code de pointage de cette discipline. Elvire Teza a inventé de nouvelles figures et pour cela a laissé son nom à de multiples reprises dans le code de pointage. La plus connue, le mouvement Vrille Poisson Travers. C'est un mouvement à la poutre qu'elle a inventé avec son entraîneur chinoise. Elle est devenue professeure de sport, ministère des sports en 2005 et conseillère technique nationale auprès de Fédération Française de Gymnastique jusqu'à octobre 2016. Sa mission ? Entraîner et coordonner le Pôle France Espoir de Marseille. Depuis fin 2016, elle est conseillère d'animation sportive au sein de la direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. Elle accompagne les ligues sportives dans leurs demandes et subventions. Elle vit en ce moment même avec son conjoint et sa fille de 5 ans à Marseille. Et a pour but de faire connaître les racines de son île à sa fille prochainement. Voilà, ça sera tout pour Elvire Téza. J'espère que je vous aurais appris pas mal de choses. Pour ma part, dans mes recherches, j'ai pu apprendre plein de choses. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez surtout pas à liker, à partager la vidéo ou encore à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao !